Le troisième président de la République démocratique du Congo, M. Laurent Désiré Kabila P. Hassanam, qui nous a toujours dit « n'est jamais trahir le Congo ». Ne peut tenir ce genre de discours déporté national et en même temps panafricaniste, est celui qui porte réellement le sang du Congo et de l'Afrique. C'est vrai, Mouzé est parti, mais Félix Tshiseké dit à Zanane, oui, il y a de quoi mettre M. Laurent Désiré Kabila et Félix Antoine Tshiseké dit Chilombo sur le même diapason de comparaison. Le deux sont de patriotes, des présidents nationalistes. Le deux ont tenu des discours qui entrent dans le panthéon de l'histoire politique de notre pays. L'un a dit « n'est jamais trahir le Congo », tandis que le président Tshiseké dit à son tour « je suis prêt à mourir pour mon peuple, pour la sécurité de la population congolaise ». Bienvenue, mesdames et messieurs, dans notre cadre d'analyse, de change et des explications au sujet des actualités sociopolitiques de notre pays. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder deux questions majeures. La première est celle du président de la République, les discours du président de la République à Brazzaville, dans le cadre de ce sommet sur le trois bassins entre les trois États, qui présente le trois grands tarifs des valeurs en ce qui concerne les potentialités forestières, « au Zong a Pindana Mouzino nao et tali, discours a tatam o conti a bocca ». Le président de la République a parlé comme un président. Le président de la République a parlé comme un chef de l'État. Le président de la République a parlé comme le symbole de l'unité nationale, comme le père de la nation. Le président de la République a parlé comme un Africain, comme un panafricaniste. Le président de la République a parlé comme un Congolais de sang, un Congolais de père et de mère. Le deuxième sujet de notre échange de ce jour porterait effectivement sur la rencontre entre le président de la République et le jeune Congolais. C'est pour la deuxième fois que Tata Mokondiambok a appelé sa occasion d'échange, d'entretien avec le jeune Congolais. Pour la première fois, Tata Mokondiambok a souveraineté de manière générale, mais cette fois-ci, il a choisi une catégorie précise pour discuter sur la question de l'entrepreneuriat congolais. Parce que le président de la République tient à ce que les millionnaires congolais soient créés. Alors, dans l'italien, il y a le sommet de Brazzaville, c'est vrai. Il y a un discours de fierté, un discours de dignité nationale. Un discours qui reflait l'image d'un président qui plaide pour le compte et le nom de son peuple. C'est un discours de quelqu'un qui définit comme objectif majeur, effectivement, la sûreté de la vie de son peuple. Et là, le président de la République a agi comme un syndicaliste congolais. Comme le porte-parole africain qui plaide pour ou sur la question de la forêt. Parce que la République démocratique du Congo a lié à l'Immoko et à Bahambo-Kanakati, à Afrique-Penakati, à Monde. Nous avons présenté un tarif en termes de potentialité énorme, nous avons étalé les secteurs de la forêt. C'est vrai, il y a des débats sur la télévision. Nos débats sont orientés essentiellement sur les individus, sur le parti politique, sur le partage de pouvoir, sur le dialogue. Nos débats tournent autour de ça. Alors que les véritables questions de l'État, on n'aborde pas. Quand est-ce qu'on va faire un débat forestier ? Quand est-ce qu'on va discuter sur les paramètres forestiers de notre pays ? Quand est-ce qu'on va entendre les paradigmes de gestion proposés par chaque formation politique ? Dans l'État, les secteurs, il y a forêt. Que pense l'UDOPES par rapport à la forêt congolaise ? Que pense le PPRD par rapport à la forêt congolaise ? Que pense l'UNC, le MLC et tous les autres partis politiques ? Comment nous pouvons considérer la République démocratique du Congo comme le véritable lévier de développement africain et de développement mondial en ce qui concerne ces secteurs forestiers ? Misokaka, Bakatumbi, Chisekeni, Fayoulou, Matata. Tout tourne autour des individus. Un débat de pacotille, vide. Un débat orienté vers le futilité. Pourtant, nous devons nous accrocher de manière indélébile à l'essentialisme républicain. Alors, je vais commencer très rapidement à vous présenter ce que c'est les tarifs des valeurs de la République démocratique du Congo en ce qui concerne ce domaine de la forêt. Parce que Nambokanabuso, Tosa d'abord, n'a un cadre légal. Nous avons une législation dans ce domaine de la forêt qui circonscrit les cadres. Nous avons la loi numéro 011, bar 2022, du 29 août 2022, portant code forestier. Le code forestier est les textes juridiques par excellence qui réglementent les secteurs de la forêt. Et après, nous avons aussi un décret, le décret du 24 octobre 2005, fixant la modalité de conversion des anciens titres forestiers en contrat de concession forestière et pourtant extension du moratoire en matière d'octroi de titres d'exploitation forestière. Ça, c'est le deux textes juridiques qui cadrent ou qui réglementent effectivement les secteurs forestiers en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la potentialité de la RDC par rapport à Mondia Forêt, la République démocratique du Congo a au moins 150 millions d'hectares, soit 47% de forêt tropicale africaine et 6% de réserve tropicale mondiale. La RDC a des vastes étendues de forêt. Près de 12% sont considérées comme des aires protégées. Plus de 1 000 essences forestières identifiées, dont celles qui sont très recherchées dans le monde. La potentialité de la RDC en ce qui concerne la production forestière est évaluée en termes de 10 millions de mètres cubes de bois par an. La superficie de non-forêt est considérée en termes de 11 millions d'hectares et avec ses potentialités, la RDC dispose des atouts majeurs à l'échelle mondiale sur la question de la lutte contre le changement climatique. Je vous ai dit que le président de la République du haut de la tribune de ce sommet sur le 3 bassin forestier a plaidé la cause de la République démocratique du Congo en ce qui concerne ces domaines de forêt. Mais le discours est orienté sur un certain nombre de points. D'abord, le président de la République a plaidé pour la diversité de sources de financement climatique comme mécanisme de gestion durable dans le 3 bassins indiqué. Un autre point, le président de la République plaide pour une collaboration effective entre le 3 états. Le président de la République tient à ce que le 3 états entretienne une collaboration sincère, une collaboration sans hypocrisie. Le président de la République nous a rappelé qu'il a tenu sa parole en tant que panafricaniste. Je crois qu'il en a même fait mention. Le président de la République avait effectué, dans le cadre de ses voyages vers l'extérieur, a effectué au moins 9 voyages dans le 9 pays qui entoure la République démocratique du Congo. Il paraît qu'il est le premier président dans l'Afrique à avoir parcouru le 9 pays voisin qui entoure la RDC. Le président de la République nous a rappelé la nécessité, l'obligation et les devoirs de bannir l'hypocrisie entre nous, africains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'hypocrisie africaine parce que le président Tshiseki estime qu'on ne peut pas se considérer comme des frères et s'est poignardé dans le dos en même temps. Parce que le comportement du Rwanda, le comportement de Kigali, le comportement de Paul Kagame n'est pas un comportement des fraternités africaines. Ce comportement n'est pas un comportement de frères, d'un voisin avec qui on peut partager beaucoup de choses en commun. Voilà pourquoi c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'hypocrisie africaine. D'ailleurs, il en a même dit que la compromission africaine, l'idée qu'il y a de l'Afrique, l'idée qu'il y a de le peuple africain, qu'il y a de créer un carnage comme c'est le cas dans la RDC, qui subit aujourd'hui l'agression rwandaise via le M23. Cette idée ne vient pas d'abord de l'Occident. Cette idée ne vient pas des États-Unis d'Amérique. Cette idée ne vient pas de l'Union Européenne. Cette idée ne vient pas de l'Asie. Cette idée vient d'un pays africain, un pays voisin à un autre pays, mais qui choisit la voie de carnage, la voie de génocide, la voie de crime contre l'humanité, des crimes des guerres, la voie de pillage des ressources premières de la RDC. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a dit, « Eux égard à cette hypocrisie, eux égard à cette relation des complaisances, le président Tshisekedi est tenté d'ériger plutôt un mur que de construire un pont. » Parce que lorsque nous construisons un pont, un pont qui relie deux États, par exemple, c'est pour, effectivement, renforcer notre coopération économique. C'est pour renforcer nos échanges commerciaux. C'est pour faciliter la mobilité et la transaction de nos biens entre le désÉtat. Mais comment on peut renforcer notre diplomatie économique, notre coopération économique, notre échange commercial avec un pays hypocrite, avec un pays qui continue de tuer le peuple congolais ? Voilà pourquoi le président Tshisekedi a dit, il est tenté de créer un mur, un mur de séparation, qui est de créer un pont de collaboration. Encore qu'il faudrait quand même mettre un accent sur ce point, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas bien interprété les discours du président de la République sur ce point-là. Il n'a pas dit que le mur a engagé le Congo dans un programme ou dans un projet d'ériger un mur contre le Rwanda. Il n'a pas dit ça. Il a plutôt exprimé un vœu. Eux égard à l'agression rwandaise, eux égard à l'hypocrisie d'un voisin que nous considérons comme un pays frère, en tout cas, il est tenté, il a exprimé un souhait, il est tenté d'ériger un mur que de faire des ponts, des collaborations avec le Rwanda. Parce que le Rwanda ne mérite pas d'entretenir effectivement une relation de bon voisinage avec la RDC. Et je crois que le président était très clair, comme de l'eau claire, dans un verre clair sur cette question. Alors, mesdames et messieurs, Je l'ai dit au prologue de mon intervention, que le président de la République, c'est pour la deuxième fois qu'il va s'entretenir avec le jeune Congolais. Parce que, bilingue de basalie, espoir, il y a Congo. Bilingue de basalie, ce que je veux dire, la mode d'œuvre. C'est un rapport local sur lequel les gouvernements, les institutions de la République peuvent s'appuyer pour développer la machine de l'État. Et le président de la République tient à une jeunesse transformée, à une jeunesse développée, à une jeunesse épanouie, à une jeunesse compétitive et à une jeunesse capable de mieux représenter son pays. Il y a un peu de mots, ce qui est allé dans les différentes actions dans le cadre du premier mandat du président de la République, le président Tshiseké a placé beaucoup plus d'accent des considérations. En commençant par la mise en œuvre de la gratuité et de la scolarité des bases, l'enseignement primaire et gratuit, c'est parce que, comme ce qui est, il y a un peu de mots, il y a un peu de mots, il faut régénir de manière substantielle la population congolaise. Il faut que le programme soit un programme, mais il faut que le temps soit un programme, il faut calculer. le nombre des enfants congolais dans le circuit de scolarité de base. L'université de Kinshasa tient à une jeunesse formée, à une jeunesse capable de représenter valablement son pays. Et le président de la République, au-delà de l'éducation, j'ai parlé de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, j'ai parlé de la réhabilitation et de la construction de certaines universités sur toute l'étendue du territoire national, dans certaines provinces, bien entendu. Mais je pense que c'est un peu qu'il y a un peu d'entrepreneuriat congolais. Parce que la seule manière pour créer des millionnaires, c'est qu'il faut valoriser les secteurs informels. Parce que, vous voyez bien, notre économie nationale est ténue par, effectivement, l'économie informelle, les activités informelles, les PME, les petites et moyennes entreprises, le start-up, les entrepreneurs congolais. Et les présidents de la République voudraient booster ces secteurs en dotant de ressources aux capables, mais aussi en procédant par des mécanismes de remise à niveau de jeunes pour qu'ils soient compétitifs dans ces marchés de l'entrepreneuriat, non seulement congolais, mais aussi au niveau de la sphère africaine. Encore que, il y a un fonds spécial qui a été destiné pour financer un certain nombre de projets, il y a au moins 90 jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié d'un fonds spécial sur l'entrepreneuriat congolais pour continuer la activité de notre pays, le lenge ouyo, et le singe. vie. Mais, quand je suis allé à Tata Moukonzamboukana bilingue, tout ce qui est à Tata Moukonzamboukana bilingue, tout ce qui est à la paix à même, nous avons coupé ça pour que le projet de Tata Moukonzamboukana n'a pas été à la bilingue, est-ce qu'il y a des moussika ? Parce que, quand même, c'est vrai, nous ne sommes pas un pays surpéple, mais nous sommes un pays à croissance démographique. Tu as dit, la population est belée, les lotos ont le belé en termes d'estimation des 100 millions d'habitants. Et ce qui est au Tata Moukonzamboukana, il y a différentes couches sociales. La jeunesse, à elle seule, représente au moins plus de 65% de la population congolaise. C'est-à-dire que bilingue, il est belée. Alors, la moque à oe, il est belée, c'est là, je voudrais tout simplement dire que nous avons une mode d'oeuvre locale assurée. Mais quelle serait l'utilité d'une mode d'oeuvre locale assurée qui est la jeunesse, aussi longtemps que tout ça n'a pas industrie, t'es. Aussi longtemps que tout ça n'a pas entreprise, t'es. Aussi longtemps que tout ça n'a pas société des transformations et des productions, t'es. Parce que, si nous n'avons pas des industries, en même temps, nous avons une mode d'oeuvre locale exagérément assurée, c'est-à-dire que bilingue, comme mes deux me devons les acopos là. Mes deux les acopos là. Parce que mon salaire est la moe et la moe est la moe d'oeuvre locale qui est la jeunesse et en pleine pourriture, quoi de plus normal qui est créé par effet nocif parmi lequel le phénomène coulou parmi lequel le phénomène des criminalités dans nos différentes villes de la république. Le phénomène est le kidnapping, il y a pas très longtemps. Toutes ces choses arrivent effectivement parce que tu as l'air de l'engue mais tu as l'air de l'engue et que tu as l'air de l'engue dans le monde. Tu as l'air des défis à l'arrivée. Tu as l'air des défis à l'agriculture. Tu as l'air à relancer les secteurs ferroviaires. Tu as l'air à défi à l'agriculture. Mais tu as l'agriculture et l'agriculture à l'énergie et la force à l'agriculture. Et il y a un peu à ce que le jeune soit considéré comme le véritable levier du développement de notre pays. Mais pour que l'entrepreneuriat soit un peu à l'âme, il faut bien encadrer les secteurs. Moi, je me pose toujours la question, celle de savoir « Bilingue est-ce qu'il y a recruté ? » « Bilingue, c'est qu'il y a recruté sur base de quels critères ? » « Bilingue, c'est qu'il y a recruté sur la base de l'élo dans l'après-midi ? » La sélection fête, j'ai appris qu'il s'agit de 300 jeunes. Mais ils ont été recrutés sur base de quels critères ? Les jeunes ont bénéficié fonds spéciels destinés pour l'entrepreneuriat congolais, ils ont été recrutés par quels critères ? Il y a « Bilingue, c'est qu'il y a de l'entrepreneuriat une inspection générale de contrôle de l'entrepreneuriat congolais. Il faut créer un service « Moko » « Topest Structure » « Moko » « Moko Landela » activité. Il y a l'entrepreneur congolais avant le financement, pendant le financement et après le financement. Parce que si l'État a investi les moyens, il faut que l'État s'attende à un résultat positif, un résultat escompté. Alors, il faudrait une structure de contrôle permanent pour que « Al-Andela, la chaîne, Al-Andela, le Lengue Nini, l'entrepreneur congolais, l'exécuter l'État à Pessibango, l'IGEC, l'inspection générale de l'entrepreneuriat congolais. C'est très important. Mais aussi, au-delà de créer des nouveaux entrepreneurs, mais il faut aussi renforcer ou accompagner des entrepreneurs qui existent déjà. Et il y a des nouveaux qui existent déjà, bien que la situation économique du pays, il y a des nouveaux qui ont des nouveaux pour que les gens ne peuvent pas accompagner le secteur et l'entrepreneuriat. Il y a des nouveaux qui ont des réseaux sociaux bien que je ne l'ai jamais rencontrés. C'est une dame. Titi Amukuna ou Azali n'a entreprise le café quinoa. C'est une bonne chose. C'est un produit localement congolais que nous devons promouvoir à tout prix. Ali est l'engue et tous les accompagnés en termes de fonds. Ceux qui sont congolais m'ont déjà par son PME à sa capable et à engager tous employés plus de 10 personnes tôt 15 personnes tôt 20 personnes l'État a accompagné en termes de subvention parce que ce n'est pas qu'il y a qui permettent à l'État de lutter contre le phénomène du chômage. Ce sont des structures qui existent que l'État doit accompagner impérativement. Encore que quand il s'agit des entrepreneurs je l'ai dit il faut prendre des entrepreneurs sérieux des entrepreneurs crédibles parce qu'il n'y a pas contact des autorités de la République pouf ils s'improvise comme entrepreneurs non nous n'avons pas besoin des entrepreneurs improvisés instantanés nous avons besoin des entrepreneurs qui considèrent l'entrepreneuriat comme une vocation de gens qui s'engagent dans cette dynamique pour apporter leur pierre de contribution à la République nous avons besoin de ces entrepreneurs là qui s'engagent dans cette dynamique il y a l'État qui s'en est pour mettre en œuvre les différents programmes de développement et les alakas sont sur base d'un besoin exprimé par la population qui s'engagent dans ce domaine qui s'engagent la ville et la province de Kinshasa qui s'engagent le centre de la réparation électronique qui s'engagent nous n'est qu'en qui s'engagent parce que nousistrym de la grandeur Mais donc, que fait l'État lorsqu'il regarde qu'il y a de jeunes Congolais qui développent le réflexe de s'autoprise en charge au travers de la réparation des appareils électroniques ? L'État doit accompagner ces jeunes-là. L'État doit accompagner ces jeunes-là, c'est-à-dire la formation, pendant six mois ou pendant une année. Entre-temps, l'État doit accompagner ces jeunes-là. L'État doit accompagner ces jeunes-là. Que l'on va valoriser notre jeunesse. Je vous ai dit que la mode-œuvre locale congolaise est en train de pourrir. Mon talent est jeune et copole-là. L'État doit être une université. L'université, dans une définition simple, veut tout simplement dire l'univers dans la diversité. C'est-à-dire que dans la université, il y a une diversité, il y a une connaissance. Au-delà, il y a faculté à droit, il y a faculté à médecine, il y a économie, il y a l'être. Au-delà, il y a faculté à science, il y a polytechnique, il y a médecine. Au-delà, il y a une université, c'est aussi possible d'avoir des centres de formation, des écoles de musique, des écoles de danse, les équipes de football, des basketball, des tennis. C'est ça la diversité culturelle au sein de l'université. Ce qui est à dire, il y a une compétition, il y a une compétition à l'NBI. La plupart sont grands basketeurs, ils y en ont un club net, l'Akkers. Et où il y a une université ? Est-ce que l'université de Kinshasa a une équipe de football ? Est-ce que l'université de Kinshasa a un programme de développement culturel ? Qu'est-ce que le département culturel n'a qu'à l'université de Nabisou ? Est-ce que l'université de Kinshasa n'a pas l'entreprise publique de l'État ? Autant pour les entreprises privées. Parce qu'il y a un fonds moraux spécifiques, bien déterminés, qu'on appelle le fonds social. Oezali, effectivement, n'a un objectif, il y a qu'accompagner un projet autre que Monsalao, l'entreprise, l'université à Kinshasa, de manière initiale. Est-ce que vous voyez qu'il y a un cas là ? Entreprise, l'entreprise, 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 l'entreprise. Est-ce que vous voyez qu'il y a une équipe où il y a un basketball ? Est-ce que vous voyez qu'il y a une équipe où il y a Inter ? Est-ce que vous voyez qu'il y a une équipe où il y a Silou ? Équipe où il y a un football ? Mais qui peut-on y a un équipe où il y a un équipe ? Pourquoi les entreprises publiques tout comme privées ne mettent plus en valeur les structures culturelles, les programmes sociaux ? Alors que c'est bien exigé, d'après la législation congolaise, que chaque entreprise publique, tout comme privée, il faut avoir un fonds socialement bien déterminé. Donc, vous voyez qu'il y a une équipe. Vous voyez qu'il y a une équipe où il y a une faculté à droit, mais il y a une équipe qui est une équipe. Vous étudiez dans la médecine, mais vous avez bien. Mais ceux qui ont gagné la vie dans la médecine, ont pensé qu'ils ne gagnent pas la vie dans la balle, dans l'université. Vous voyez qu'il y a une équipe où il y a une école de danse. C'est-à-dire qu'il y a une musique. Quand il y a une université, c'est-à-dire qu'il y a une université. C'est-à-dire qu'il y a une carrière qui peut-il trouver un état, c'est pour que vous étendez davantage la vision du développement sur chaque structure de l'état. Vous voyez qu'il y a une communauté, vous voyez qu'il y a une population avec la ville. Vous voyez qu'on est sur la bercelle, vous voyez qu'il y a une population avec la ville. Vous voyez qu'il y a une seule part, on va dire qu'il y a une belle façon. le téléphone smartphone, le téléphone Okapi. Oui, c'est notre Congolais. C'est un professeur vivant à l'université, mais qui a la nationalité congolaise ? C'est un Congolais. Mais, il y a un congolais. Il y a un congolais qui a été montré dans le monde. Il y a un congolais qui a été dans le monde. Il y a un congolais qui a été dans le monde. Pour que le Congo soit capable de créer l'industrie de la téléphonie mobile afin de vendre nos propres téléphones. Vous imaginez comment on va rayer les marchés chinois dans le domaine de la téléphonie mobile, la Congo. Vous imaginez combien des Congolais utiliseraient un téléphone smartphone. Alors, essayons de faire des calculs si tout le Congolais utilisait nos propres téléphones, le téléphone Okapi. vous imaginez en termes de bénéfices ce que l'État ou ce que cette entreprise va générer du point de vue économique. Vous imaginez en termes d'emplois que nous allons créer dans ce pays. Voilà des choses qu'il faut accompagner pour n'a qu'au sunga bilingue. L'État congolais ne donne pas de l'emploi. Ça, il faut qu'on se le dise. Les structures de l'État, les structures publiques ne donnent pas de l'emploi. L'État encadre le secteur du travail. L'État aménage le secteur pour que l'emploi soit créé par des structures privées. Parce que l'Éloune Sokotali, le nombre de travailleurs au Basal, il y a l'Éloune Akatiaba entreprise publique de l'État. Il y a Katia Snel, Régie des Eaux, Ogefren, ainsi de suite. Il ne dépasse même pas les 5% de la population congolaise. C'est-à-dire, en réalité, nous avons un grand défi à rélever. Mais il faut créer des politiques incitatives pour que l'investisseur ait créé l'industrie, l'entreprise, 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 pour que l'élève soit mis ça. C'est ça, la politique qu'il faudrait mettre en œuvre. C'est vrai, Tata Mokondiamboka manifeste cette volonté de vouloir partir avec le jeune. Parce que la volonté à Tata Mokondiamboka, c'est vrai, la mandat à Tata Mokondiamboka, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, les présidents Tshisekedi a agi de la même manière que le président Mokondiamboka. Le président Mokondiamboka, pour le besoin des renforcements de capacités au niveau national, afin d'accompagner les structures de l'État, le président Mokondiamboka a fait appel à l'expertise de la diaspora. Autant que le président Tshisekedi a fait aussi appel à l'expertise de la diaspora. Mais la question qui se pose est celle de savoir est-ce nous pouvons comparer la diaspora à l'époque de M. Mokondiamboka et la diaspora à l'époque de Félix Antoine Tshisekedi en termes de qualité, s'il vous plaît. Parce que ce que vous avez dit, c'est le professeur Mpongo Bokako, le professeur Bibombe. Il y a qui est bilingue, il y a des côtés à la porte. Il y a des côtés à l'État. Il ne faut pas aller à l'école. Il y a des enseignements, des structures militaires, des gouvernements, des administrations, et ainsi de suite. Mais malheureusement, la diaspora qui est venue suivre le président de la République, cette diaspora, à mon avis, elle n'a pas été qualifiée. Voilà pourquoi cette diaspora n'a pas autant servi les présidents de la République dans son premier mandat. Mais ce qui est bon, il y a Mme Mpendaya qu'on l'obézali, les présidents de la République s'est rendu compte de ça. Et les présidents s'est rattrapés en cours du mandat. Et Tata Mkondiamboka a orienté cette fois-ci sa politique qui avait commencé sur la diaspora. Les Tata Mkondiamboka ont orienté la politique vers bilingue n'a pas de maman. Il y a comme on a l'élo, les femmes ont été nommées par le président de la République dans des grands postes de responsabilité dans tout le niveau de l'État. Tata Mkondiamboka a tombé en termes de quotas des femmes dans les circuits des décisions du pays. Il a nommé des femmes ministres de chefs d'entreprise. Botei Kolanda nomination à Barbara Kanan a Ali Moisi Ndéko Monsi Azul Lelo la tête pour la gestion de la société Congo Airways Piloto Oana a Ali Elengue Moisi Ndéko Tata Mkondiamboka a nommé Penza ministre Mink et Pessi Bango grande responsabilité au sein du gouvernement. C'est pour la première fois qu'on soit ministre Économie Moisi ministre Appel Moisi ministre Affaires Étrangères Moisi ministre Justice Moisi Alors que autrefois ministère et Genre et Famille ministère et Affaires Sociales et ça s'arrête là. Tata Mkondiamboka orienté politique n'a des nominations peines à bilengue tout en commençant par le premier ministre du gouvernement c'est un jeune Tata Mkondiamboka nomé bilengue parce qu'il veut orienter son action politique avec le jeune et avec les femmes autant de ministres jeunes autant des DG jeunes autant des mandataires publics jeunes c'est parce parce que les présidents ont une grande vision avec la jeunesse congolaise d'où la question pendant qu'on est jeune est-ce nécessaire de combattre un président qui soutient le jeune je dis non pendant qu'on est jeune est-ce qu'il faut mettre de bâton dans la roue de la machine d'un président qui a un projet qui a une vision pour le développement de la jeunesse je dis non voilà pourquoi c'est ce qu'il faut accompagner tata moukondi en bôk tata moukondi en bôk et je comprends pourquoi dans mandat chef de l'état mouvement citoyen parce que les jeunes sont conscients que c'est avec le président que nous allons construire un projet de restauration du Congo mais c'est là sous-entend que le président de la république sera réélu dans ma ponamia 2023 parce que bilingue n'est pas qu'on constitue l'électorat le plus important c'est qui a gagné bilingue a gagné ma maman je suis sûr et convaincu que les présidents de la république aura plus de pourcentage la cadre ma ponamia 2023 il y a mon sondage il y a penza pour expliquer le contenu il y a sondage le grand oeil il y a structure de sondage crédible au travers fiabilité au travers les sérieux au travers qualité il y a récolte des données et et bingo le mon sal au bingo bas sal bas tchét tata mon konzian bo kakam premier dans la liste parce que le président de la république a posé les fondements d'un pays qui s'engage à la voie du progrès le président de la république a fondé le fondement pour une jeunesse évoluée une jeunesse compétitive une jeunesse capable de porter le flambeau de son pays c'est-à-dire bilingué bamama bisognon so na contexto il y a 2023 nous avons tout intérêt de dire que fachit à zannan à m Sous-titrage ST' 501